Bruxelles, Paris, Mullenbeck. Il y a là un risque de voir ces attentats se répéter et malheureusement je crois que c'est de l'ordre du vraisemblable. Attentats, procès, prisons, sont-ils les seules réponses face aux jeunes radicalisés et aux djihadistes qui rentrent de Syrie ? Ces jeunes s'auto-radicalisent. Vous n'avez pas des recruteurs qui viennent les chercher. Ces jeunes cherchent à être recrutés. 2011, début de la guerre en Syrie. 2014, autoproclamation par l'état islamique de son califat. Depuis, de plus en plus de jeunes européens sont tentés par le djihad. Des jeunes gens venus de tous les milieux sociaux sont de fait attirés par cette promesse de sens, d'ordre, de discipline et par l'envie de vivre dans un état islamique. En Syrie et en Irak, il y aurait entre 5 et 6 000 Européens parmi les 20 000 djihadistes étrangers, surtout des Français et des Anglais, mais aussi beaucoup de Belges et d'Allemands. Que peuvent faire les États européens pour stopper ce flux ? Dans l'univers, il y a des galaxies qui ont plusieurs soleils. Mon fils Mathias et sa compagne Marie Loche ont été victimes d'une glosse aveugle à l'âge de 23 ans, au Bataclan. Elle était investie. Elle croyait à la vie. On nous l'a pris. Marie, il n'y a pas de toi. Nous dirons sans haine que les barbares nous ont coupé les deux jambes. Nous ont coupé les deux jambes. Et maintenant, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer. Marie, Mathias, vous serez toujours dans mon cœur. Merci. Le 13 novembre 2015, 130 personnes sont tuées à Paris. Quatre mois plus tard, c'est au tour de Bruxelles d'être frappées. L'Union européenne est en deuil. L'Europe vit depuis longtemps avec le terrorisme. Depuis les attentats de Madrid en 2004, chaque 11 mars, elle rend hommage aux victimes. Mais en cette sanglante année, l'Europe s'interroge. Que faire face à la radicalisation croissante ? La prison est-elle une solution ? Comment protéger les jeunes contre l'omniprésente propagande de Daesh ? Que jamais l'Union européenne n'ait été autant mobilisée pour lutter contre le terrorisme. Dans le domaine répressif, parce qu'il faut être répressif. Mais il faut aussi beaucoup plus travailler sur la prévention. Au plan local, avec les familles, avec la société civile. Pour essayer de détecter le plus vite possible des signes de radicalisation. De sorte que l'on puisse apporter des réponses non sécuritaires à des jeunes qui basculeraient dans ce processus mortifère. Francfort. Réunion du Violence Prevention Network. Une association spécialisée dans la prévention et la déradicalisation. Créée en 2001, VPN a longtemps lutté contre le radicalisme d'extrême droite. Aujourd'hui, VPN s'engage surtout contre l'islamisme radical. En Allemagne, le Land de Haes est à la pointe dans ce domaine. Et face à l'explosion du problème, les effectifs de VPN ne cessent de croître. Akan Tchelik et Juma Yulger sont à la fois travailleurs sociaux et musulmans pratiquants. Mon nom est Akan Tchelik. Je suis né ici à Offenbach. Qui d'autre vient d'Offenbach ? Je m'appelle Juma Yulger. Moi, je ne suis pas né en Haes, mais dans la Roux. Et comme vous voyez, j'ai aussi un pédigré d'immigrés. J'ai fait des études de sciences islamiques et de pédagogie ici à Francfort. Maintenant, je travaille dans un bureau d'aide où nous conseillons des personnes dans le besoin. J'ai aussi longtemps été imam bénévole dans certaines communautés. Quels sont les sujets qui sont régulièrement évoqués, qui sont liés à ce thème ? Juste comme ça, qu'est-ce qui vous vient ? Immigration de réfugiés. Islamisé. Salafisme. Islamophobie. En général, terrorisme et danger terroriste. Misogynie. Akan et Juma travaillent à la base. Ils cherchent le dialogue avec les jeunes. En plus de leur savoir politique et théologique, c'est leur propre vécu, y compris en matière de discrimination, qui facilite le contact. Mon histoire compte beaucoup, bien sûr. Cela permet de construire rapidement de l'empathie. Et je peux dire, ok, moi aussi j'ai connu ça, et leur donner des conseils sur comment réagir. C'est tous des salafistes, là. Celui-là, le bricoleur, est particulièrement dangereux. Et lui, qui le connaît ? Brad Pitt, encore un salafiste ? Et celui-là, on en a déjà parlé. Vous l'avez bien dit, les aspects extérieurs ne suffisent pas à qualifier quelqu'un. Pédagogues, ils expliquent que salafisme ne rime pas forcément avec terrorisme. Il existe un salafisme spirituel, engagé politiquement et non violent. Mais ils attirent aussi l'attention sur les plus extrémistes, ceux qui savent séduire les jeunes. D'un point de vue négatif, il faut reconnaître que les salafistes sont les meilleurs travailleurs sociaux. Pourquoi ? Parce qu'un adolescent qui vient d'un milieu familial déstructuré, qui manque de soutien, de spiritualité, de chaleur familiale, il cherche une famille de rechange. Et il peut la trouver chez les salafistes. Nous savons qu'il existe un autre concept de djihad dans la théologie musulmane. Dans ce cas, djihad signifie plutôt tendre vers, se donner du mal, s'efforcer. D'une certaine façon, un père qui s'occupe de sa famille fait également le djihad. Akan et Jouma vivent activement leur foi. Au-delà de l'éternel débat islam libéral ou conservateur, ce qu'ils veulent surtout, c'est que de jeunes musulmans nés en Allemagne, s'engagent dans les mosquées locales. Si nous n'avions pas notre identité musulmane, si nous n'étions pas des musulmans pratiquants, on ne pourrait pas établir un contact et créer ce rapport de confiance avec les jeunes. Si on n'arrive pas à faire passer cet engagement, l'adolescent le sent très vite. Dans ce cas, il va dire, « Je suis un opportuniste et je ne travaille pas avec des opportunistes. » Rien ne les met plus en rage que ces radicaux qui instrumentalisent politiquement le Coran. L'islamologue Guido Steinberg suit depuis des années l'Europe des djihadistes, intervenant souvent comme experts lors de leurs procès. Le milieu allemand, c'était le plus dynamique en Europe jusqu'en 2013 environ. Le nombre de départs, d'abord vers le Pakistan, puis vers la Syrie, avait énormément augmenté. En 2006, on n'en comptait encore que quatre. En 2009, on en était déjà à 40 personnes. Et entre 2013 et 2015, à plus de 700. Cela montre bien à quel point ce milieu était actif à cette époque. Mais à partir de 2013, l'Allemagne s'est fait doubler par la Belgique. La croissance de la scène djihadiste belge est vraiment incomparable en Europe. La Belgique est le pays d'Europe occidentale d'où sont partis le plus de djihadistes par habitant. C'est aussi ici qu'ont grandi certains des terroristes de Paris et Bruxelles. Ici, la prévention devrait être prioritaire. Pendant 20 ans, Philippe Mouraud a été maire de Meulenbeck. Comme tout le monde, il a sous-estimé le problème. Mais il se souvient qu'en 2011-2012, les services de sécurité se réjouissaient presque des départs vers la Syrie. Au début, non seulement on ne les retenait pas, mais certains les encourageaient. Les dirigeants avaient des propos incroyables sur le djihadisme. Ces jeunes se sont vus en quelque sorte encouragés à aller porter les armes contre le boucher Bachar el-Assad. C'est également dans ces quartiers qu'a grandi Ismail Saïdi. Puis il a été policier belge pendant 15 ans. A presque 40 ans, le voilà auteur à succès d'une pièce de théâtre, djihad. Drôle et pleine d'autocritiques, l'histoire de ces trois jeunes pieds-niquelés partis via la Turquie en Syrie bouleverse les écoles et centres de jeunesse en Belgique. Une histoire qu'Ismail a tiré de son vécu. Lui aussi a bien failli devenir djihadiste. Il y a 24, 25 ans. C'était déjà ça. On te proposait d'aller en Afghanistan, défendre la veuve et l'orphelin, les frères qui se faisaient tuer là-bas par les russes, enfin tout le tralala. Le recrutement se faisait au-dessus de tout le monde, finalement. T'as allé dans une mosquée, t'as un imam qui te faisait tout un check-list de tous les bienfaits que tu pourrais gagner à partir. Et t'es ado, avec le petit problème identitaire en plus, et tu te dis, ben ouais, finalement, il a raison, on est en train de buander, à rien foutre ici, on ne sert à rien, on est pourri par le capitalisme, ouais, il faut qu'on aille se battre, pas, ouais. Alors, elle est belle ou pas la mosquée bleue ? Bof, à Bruxelles, il y a mieux. À Bruxelles, il y a mieux que la mosquée bleue ? Ah ouais, ou ça ? Ben à Molenbeek. Quoi, il y a une coupole de minorité possible, ça ? À ton avis ? Ouais, c'est vrai que c'est possible. Une fois, j'ai entendu dire que Molenbeek est en Afghanistan, alors. Tu vois, donc c'est possible. Hé, surveillez bien la route. T'as envoyé une voiture noire avec une ligne jaune dessus, c'est notre chauffeur. Le premier est d'autant plus strict qu'il est converti, le second a raté l'école. La mère du troisième lui a interdit d'épouser sa fiancée chrétienne. Autant de failles qui vont leur ouvrir les voies du djihadisme. Mais ce qui a surtout marqué Ismaïl, c'est sa rencontre avec la mère d'un vrai djihadiste. Je l'ai rencontré, comment, Géraldine ? C'était au tout début, je crois que c'est la sixième représentation. Elle me trouvait, elle était en larmes, elle m'a dit, voilà, je me souviens très bien de sa face, elle m'a dit merci, ça fait plus d'un an que j'ai pas ri. Elle m'a parlé de son fils, qui n'était pas encore mort à l'époque. Et à ce moment-là, elle a commencé à revenir avec d'autres parents, certaines dans un état catastrophique parce qu'elles avaient l'impression de revoir leur enfant là sur scène. Nous, ça nous faisait bizarre aussi parce que quand je l'ai écrit, ce spectacle, il n'y avait pas encore autant d'engouement autour de ce sujet, ni des gens qui sont venus tuer, etc. Nous, c'est de la fiction, c'est du mot. Voilà. Donc, elle, c'est de la réalité. Géraldine Eneguien a cofondé l'association Les Parents Concernés. Pour elle, la pièce montre ce qui est parfois si difficile à raconter. Le recrutement, les familles déchirées et parfois la mort de leurs enfants. Je suis convertie à l'islam depuis 25 ans, comment je veux dire, on est une famille musulmane, pratiquante. Et mes enfants ont eu la chance d'avoir les deux éducations, l'éducation musulmane, l'islamique et l'éducation européenne. J'avais un fils qui avait 18 ans et 6 mois et qui, en 4 mois, a été radicalisé et est parti en Syrie. Il faut savoir en Belgique que ça existe encore, comment je veux dire, une discrimination à l'engagement. Et c'est ce problème-là, en fait, qui l'a rendu vraiment vulnérable et en recherche et en quête d'identité, où il m'a dit, ben, j'ai pas de place. J'ai pas de place parce que quand je suis en Belgique, on dit que je suis un arabe et quand je vais au Maroc, on me dit que je suis un belge. Quoi qu'on fasse, on sera différent. Et ça, ça a commencé à bien longtemps. D'abord, ils ont appelé ça le problème de l'immigration. Puis, ils ont appelé ça le problème des immigrés de deuxième génération. Puis, ils ont appelé ça le problème de l'intégration. Aujourd'hui, ils appellent ça le problème des musulmans de deuxième génération. On sera toujours différent pour eux. Non, dans leur regard. Le fils d'Olivier a été l'un des premiers belges à partir en Syrie. Ses parents étaient séparés. Adolescent, il s'est converti à l'islam. Donc, ça s'est fait en trois ans de temps. Les deux premières années, ça allait. Et la troisième année, là, il a changé. Donc, il est devenu plus fermé. Donc, il a cessé ses activités comme la danse, aller au cinéma. Il était plus strict au niveau de la nourriture aussi. Je regrette d'ailleurs. Je regrette de ne pas avoir été plus vigilant. Et tout s'est passé si vite. Donc, ils nous ont rien dit quand ils sont partis. Ils sont partis ni à sa mère ni à moi. Ils sont partis à cinq, cinq jeunes, donc de Bruxelles. Désespérée, Géraldine va jusqu'à demander à la police belge d'empêcher son fils d'embarquer pour la Turquie. Impossible, lui dit-on. Il est majeur. Je crois que les recruteurs l'ont attiré en le sens en lui disant, voilà, nous, on va te donner une place. On va te donner une reconnaissance. On va t'entourer. On va te donner un salaire. On va te donner un appartement. Et au moins, tu vas faire quelque chose de bien de ta vie. Il est parti en Syrie en janvier 2014. Il est resté là-bas pendant un an. Et un soir de février 2015, j'ai juste reçu un SMS. Voilà, je vais vous dire que votre fils est mort. Il était en faction pour protéger l'aéroport. Et la coalition américaine a attaqué pour récupérer l'aéroport. Et il est mort pendant cette attaque. Il était dans des camps d'entraînement. Et un ou deux mois après, il a participé à des raids. Et il était tellement dans sa foi et dans sa croyance qu'il a foncé tête baissée dans des raids. Et il est mort le 15 mars 2013 dans un raid en combattant l'armée de Bachar Al-Assad. En Belgique, les associations de parents sont en première ligne de la prévention. Elles demandent un engagement accru des pouvoirs publics. Mais la Belgique est un pays divisé. Le conflit entre Flamand et Wallon a durablement affaibli les institutions publiques. De quoi saboter les meilleures intentions, même contre la radicalisation. Connaissant les querelles linguistiques et la fierté de chaque région, les francophones ne vont pas aller copier ce que les vénonais-erlandophones font. Je crois qu'on doit passer au-dessus de ça. Ah oui, nous, on doit passer au-dessus de ça, mais je veux dire eux pas. Tu ne penses pas qu'il y a des gens qui sont au-dessus de ça ? Je lui ai demandé, tiens, est-ce que vous allez vous concerter avec la région flamande pour peut-être faire quelque chose ensemble ? Non, 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 non. Les parents exigent un concept politique complet pour préparer l'avenir. La répression seule ne suffira pas. Quand on va dans les écoles, on a vraiment des jeunes qui nous disent, voilà, on a rencontré des experts qui nous ont parlé même pendant une demi-heure et on est resté vraiment imperméable. Et quand nous, les parents, on leur témoigne de notre vécu et qu'on les met en garde sur différents points, les jeunes nous disent, c'est vraiment génial parce qu'on a pu mettre un visage sur le problème, on a compris la motivation de ces jeunes et on a compris la souffrance des parents. Ce qui est déjà compliqué au niveau belge, cet homme essaie de le faire au niveau européen. Gilles De Kerkhove coordonne la politique européenne en matière d'antiterrorisme. Il faut effectivement être extrêmement répressif à l'égard de ceux qui ont commis des actes terroristes lourds. Mais il peut y aussi y avoir, ce dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui reviennent désillusionnés, qui n'ont pas nécessairement du sang sur les mains et qui pourraient être disposés à entreprendre une sorte de programme de réhabilitation. Et je dirais qu'on sait que la prison est un incubateur de radicalisation, dans beaucoup de cas. Beaucoup d'auteurs d'attentats en France ces dernières années sont passés par la case prison. Et donc si on peut éviter la case prison, essayons de l'éviter. Pour Violence Prevention Network, le travail en prison est crucial. Allô ? Avant la guerre en Syrie, le milieu salafiste avait déjà commencé à courtiser la petite et la grande criminalité. D'abord hors des prisons, puis à l'intérieur, de fenêtre à fenêtre ou au cours des promenades. Akan et Jouma savent qu'en prison comme ailleurs, la radicalisation peut être très rapide. Avant, j'étais le diable, une mauvaise personne. Et puis tout à coup, je me convertis non pas à l'islam, mais à l'extrémisme, à ce milieu particulier. Cela me permet de racheter tous mes anciens péchés, mes mauvais coups. La violence, elle n'a que la personne avait en elle, n'a plus besoin d'être légitimée autrement puisqu'il y a la religion. Donc la violence est devenue sacrée. Dans cette prison du land de Hesse, se trouvent environ 250 détenus, dont plusieurs hommes revenus de Syrie. Les cas que je connais sont revenus très déçus. Pour eux, les promesses qui leur avaient été faites n'ont pas du tout été tenues en Syrie. Que ce soit la question de la justice ou de l'égalité des hommes sur place. En fait, ils sont surtout heureux d'avoir survécu à ce voyage en Syrie. On a quelques indicateurs. Quand je discute avec une personne en revenu de Syrie, par exemple, et que je la vois devenir tout à coup furieuse, furieuse au sens « comment j'ai pu me faire avoir comme ça ? » Alors il s'est passé quelque chose de fort. Cela montre que cette personne s'est mise à réfléchir. Travailler avec ceux qui sont revenus est souvent plus facile qu'avec ceux qui veulent encore partir. Car ces derniers vivent souvent encore dans un monde rêvé. On va partir là-bas, comme si c'était un pays de cocagne. Selon les prisonniers avec lesquels nous travaillons, il faut être très attentif. Parce que souvent, ils savent très bien mesquer leur discours. Ce sont souvent de très bons acteurs. Et si on n'a pas le savoir-faire nécessaire pour comprendre pourquoi tel détenu accepte de participer à nos programmes ou pourquoi il accepte de nous parler, alors on peut très vite se faire instrumentaliser. Toutes les rencontres avec VPN se font sur la base du volontariat. Certains prisonniers veulent raconter au plus vite leurs expériences. D'autres ont besoin de moi, voire d'années avant de pouvoir commencer à s'ouvrir. S'occuper de l'aumônerie de prison n'est pas une mesure de déradicalisation en soi. Mais c'est sûrement une mesure préventive. Quand les gens se sentent mieux, ils sont moins vulnérables à la radicalisation. Deuxième chose, l'enseignement religieux qu'on leur donne immunise aussi contre la radicalisation. Un de nos problèmes, c'est en effet que beaucoup de détenus ont très peu de connaissances. Quand ils en savent plus, ils deviennent moins rapidement victimes. C'est très important. Quand on peut éclairer ainsi la grande majorité, ils ont moins de chances d'être séduits par les slogans de certains radicalisés et d'être tentés de les suivre. Musulman est celui face à la main et à la langue duquel je suis en sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il ne frappe personne, qu'il ne nuit à personne, qu'il ne fait rien de mal avec sa main et qu'il ne parle pas mal. D'abord qu'il n'insulte pas, mais aussi qu'il ne parle pas mal dans le dos des autres. Donc qu'il ne calomnie pas. La prison n'emploie l'imam Meijer qu'à temps partiel. Pourtant, la demande est grande. Parfois, il y a jusqu'à 70 participants à la prière du vendredi. Il est souvent arrivé que lors de la prière du vendredi, on évoque la Syrie. Et quand j'ai fait part de mon opposition très claire à ce sujet, souvent les détenus sont venus après la prière me dire qu'ils étaient contents que je l'ai fait. Car il y a deux camps parmi eux. Ceux qui sont pour le djihad et ceux qui sont contre. Et si la personne qui a l'autorité religieuse dit que ce n'est pas bien, alors leur fraction, ceux qui sont contre, se sent à la fois soulagés et renforcés dans son argumentation par rapport aux autres. Mais beaucoup de détenus ne prient pas du tout et sont uniquement intéressés par la violence. On dit souvent que c'est une islamisation du radicalisme et non pas une radicalisation de l'islam. Une idée qui rejoint l'analyse d'Olivier Roy. Pour cet islamologue, le djihadisme moderne n'est pas purement religieux, mais l'expression d'une révolte de la jeunesse. Aujourd'hui, si vous vous radicalisez, il n'y a plus que l'islam sur le marché global. L'extrême gauche est beaucoup plus aristocratique que les milieux d'où viennent les jeunes qui rejoignent Daesh. Donc aujourd'hui, le djihad a remplacé la révolution et la Oumma a remplacé le prolétariat mondial. Le djihadisme, c'est la guerre, c'est la violence. Et ces jeunes cherchent la guerre et la violence. Ils veulent être des héros sur le champ de bataille. Ce qui est nouveau avec Daesh, c'est le sadisme dans la violence. Et ça, on n'avait pas ce sadisme, ou beaucoup moins avec Al-Qaïda, par exemple, ou d'autres groupes de djihadistes. Et ce sadisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne correspond à aucune tradition musulmane. Donc en ce sens-là, Daesh participe d'une esthétique moderne de la violence qu'on va retrouver dans les films américains gores, comme Scarface, par exemple, ou bien dans les jeux vidéo. Guerre et prison. Mourad Ben Chélali connaît bien cela. Né dans cette banlieue de Lyon, il rejoint l'Afghanistan à l'été 2001 sous l'influence d'un frère radicalisé. Une semaine plus tard, il est face à Ben Laden dans un camp d'entraînement. Puis arrive le 11 septembre, les bombardements américains, son arrestation par la CIA et deux ans et demi d'internement à Guantanamo. J'étais un gamin. Voilà. J'ai fait cette erreur de parcours et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Ben Laden à moi. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Là-bas, ils souffrent. Il y en a combien qui meurent là-bas en Syrie ou en Malé, en Afghanistan ? Il y en a combien qui meurent ? Il y en a toujours. Les jeunes, ça les touche de voir ces images de victimes, etc. Donc, peut-être leur expliquer aussi comment les interpréter. Je pense que moi, en racontant mon histoire, ça leur donne déjà une meilleure compréhension et une meilleure façon justement d'interpréter A son retour en France, Mourad est condamné à deux ans de prison de plus pour appartenance à une organisation criminelle. Depuis dix ans, il raconte son histoire pour tenter d'éviter un tel destin à d'autres jeunes. Quand j'étais en prison, il y avait des jeunes qui venaient vers moi et qui me disaient Mourad, t'es un héros parce qu'on a entendu dire que t'étais parti faire le djihad et quand on va sortir de prison, on va faire la même chose. Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème. Je leur ai expliqué, je leur ai disais mais non, c'est pas du tout ça, t'as pas compris. Je suis pas parti pour ça et d'ailleurs, si c'était à refaire, je le referais pas. Et j'ai compris que ce serait bien en tout cas de raconter mon histoire mais de façon responsable. Mourad est souvent invité pour des débats en Belgique et en Suisse. Son contre-discours est jugé crédible et convaincant. Mais le gouvernement français peine à soutenir sa démarche. Depuis Charlie, le sentiment que j'avais eu, c'est qu'on s'est dit bon, maintenant, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe chez notre jeunesse ? Et puis, quand les gens se sont penchés sur le phénomène du djihad, ils se sont rendus compte que ça touchait aussi des familles qui n'étaient pas forcément d'origine musulmane, entre guillemets. Et donc, c'était plutôt pas mal. On commençait à chercher des solutions. Et puis, après le 13 novembre, le choc que ça avait provoqué, on a eu une réponse sécuritaire très forte comme l'état d'urgence, comme les assignations résidences, les perquisitions, etc. En se disant, avec cette forme de fatalisme, finalement, la prévention, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas suffisant. On a besoin d'une réponse qui est beaucoup plus forte parce que la peur était aussi mauvaise conseillère. Et c'est en cela que ça devient contre-productif. En France, Mourad est soutenu, entre autres, par Amnesty International. Mais récemment, un rectorat breton a encore fait annuler plusieurs rencontres dans des écoles. Une prison a même refusé un débat avec des détenus car il avait un casier judiciaire. Je comprends pourquoi on me voit mal, pourquoi on pense mal de moi, pourquoi on s'inquiète, pourquoi on me trouve... Je comprends parce que ma petite histoire rentre dans une plus grande histoire. Dans une histoire où on ne sait pas faire la distinction entre l'histoire de Mourad et l'histoire d'autres d'hihadistes. Et on voit toujours à travers le prisme des plus radicaux. On est incapable de faire la part des choses. Mais ça, je le comprends. Je peux le comprendre. Je sais que ça peut changer et ça demande du temps. Jusqu'à sa démission en janvier 2016, Christiane Taubira était responsable des prisons françaises et donc très concernée par la propagation de l'islamisme. On a voulu croire que la radicalisation violente se faisait essentiellement qu'en prison. Depuis début de 2013, j'ai fait élaborer un indicateur pour mesurer les antécédents judiciaires des personnes qui étaient arrêtées, incarcérées pour actes terroristes ou pour complicité d'actes terroristes. Le taux était le même, environ 15%. C'est-à-dire qu'il y a environ 15% de radicalisation violente qui potentiellement s'effectuent en prison. C'est un public captif sur lequel on peut prendre des décisions et appliquer ces décisions. Mais 85% de cette radicalisation violente se fait à l'extérieur, dans la société, notamment par les réseaux sociaux et par Internet. Daesh dit qu'Internet, c'est la moitié du djihad. Les gens de Violence Prevention Network le savent, ces vidéos de grande qualité sont faites pour séduire. Incroyable cette perspective. C'est fait par des pros. Ça t'emporte. On s'y croirait. Comme si t'étais directement assis dans le char. Akane et Jouma analysent régulièrement les dernières vidéos mises en ligne. Les vidéos de l'État islamique sont d'excellente facture, très professionnelles et très efficaces. On cherche à savoir quels sont les derniers enjeux évoqués. Les débats en cours. C'est vraiment fait pour renforcer l'image de virilité. Être fort, s'entraîner, devenir un vrai soldat. C'est en plein dans le style Counter-Strike. Incroyable. Comme si t'étais assis devant ton ordinateur. C'est dingue. On le dit souvent, c'est un élément de la culture pop des jeunes. Et ça se voit dans leurs vidéos. Le fait d'utiliser différentes perspectives de caméras, le fait d'utiliser la perspective aérienne par exemple, comme dans certains jeux style Command & Conquer ou les jeux de tir à la première personne style Counter-Strike, on a vraiment l'impression d'être en plein dedans. On sent bien que c'est fait pour réveiller certains fantasmes, stimuler de possibles envies des jeunes à participer à de telles actions guerrières. Au cours de workshops, les militants de VPN apprennent à décrypter ces images, tant du point de vue religieux que politique. Selon eux, c'est bien plus efficace pour lutter contre la propagande Internet que les interdictions pure et simple. La plupart du temps, ce sont des constructions. On construit des ennemis, on construit des argumentations, etc. A nous de voir comment on peut déconstruire cela pour que les adolescents puissent avoir accès à une contre-argumentation. Qu'ils sachent qu'il existe d'autres points de vue et d'y réfléchir. Un des jeunes qu'on a accompagnés nous a dit une fois « Vous êtes les premiers à avoir pu me justifier théologiquement pourquoi c'est une erreur de partir. » On a repris l'argumentation idéologique proposée, on l'a déconstruite ensemble et on a pu faire ressortir les contradictions. L'Europe compte jusqu'ici très peu de concepts de prévention éprouvés. En Allemagne, cette tendance à faire de la prévention n'a commencé qu'à partir du moment où les services de sécurité de certains lenders se sont tout à coup sentis dépassés par le problème. Chez les Français, c'est semblable. Ils réfléchissent aujourd'hui à la prévention après l'avoir refusé pendant des années. Longtemps, ils disaient « Pas de prévention, la radicalisation ne nous intéresse pas. » Soit les jeunes islamistes se rendent coupables et ils seront punis, soit ils sont dans la légalité et on ne s'occupe pas d'eux. Ce n'était pas très perspicace. La France compte la plus grande population musulmane d'Europe avec plus de 5 millions de membres. C'est aussi le pays avec le plus de djihadistes en chiffres absolus. Avant, j'étais beau, j'étais propre, j'avais des amis. Fiquez-moi une femme, une famille. Saint-Denis, en banlieue parisienne. Le mercredi soir, sur la web radio RTSF 93, c'est freestyle avec Alibi Montana et ses invités. Chacun peut râper ce qui le tracasse. Amour et jalousie, mais aussi exclusion, discrimination, chômage, désespoir. Rien de très nouveau dans les banlieues de la République. Mais parfois, Alibi Montana est surpris par certains textes. Écoutez, RTSF 93 sur 3W. Des fois, une ceinture autour de la taille, c'est des fois une solution. J'ai déjà entendu ça. Est-ce que ça t'est arrivé d'une manière ou d'une autre d'en reparler ou pas ? Oui, bien sûr. Souvent même. Parce que je trouve qu'ils vont trop loin dans la manière de dire ça ou j'ai l'impression qu'ils sont dans une idéologie. Cette web radio est soutenue par l'Arsège, une association de réinsertion pour l'enfance et la jeunesse. Depuis l'attentat contre Charlie Hebdo, l'équipe s'essaie aussi à la déradicalisation. À sa manière et hors de tout cadre institutionnel, mais avec de l'énergie et des contacts sur le terrain. Même si on ne peut pas savoir qui va basculer, mais il y a certaines personnes qui avaient déjà une attitude assez violente. Mais il y a cons qui n'ont pas du tout ce profil-là. Comme j'expliquais tout à l'heure, des bons vivants, des gens qui adorent aller en boîte, qui aiment séduire et qui basculent comme ça. À ce moment-là, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce possible ? Grâce à ses contacts, Jamel, le directeur de l'association veut tisser un réseau informel de correspondants dans les quartiers chauds de Seine-Saint-Denis. De quoi sonner l'alerte au plus vite si un jeune venait à se faire remarquer. Les correspondants bénévoles, ils peuvent en fait observer des choses que nous, de l'extérieur, on ne peut pas observer. Un changement d'attitude, une personne qui vient de l'extérieur, tout ça, on ne peut pas l'observer, on n'est pas sur le terrain. Ils connaissent les jeunes, ils connaissent les familles, ils nous les orientent ensuite. L'intérêt est exclusivement là, dédramatisé, et en tout cas, utiliser des circuits courts. Rendez-vous avec un de ses correspondants. Pour pouvoir continuer à travailler discrètement dans son quartier, il souhaite rester anonyme. Certes, aujourd'hui, il y a une certaine prise de conscience. Avant, il y avait beaucoup de propagandres. Voilà. Une partie des médias faisait partie parce que, à longueur de journée, quand vous dites que les jeunes partent en série facilement, il suffit de prendre un billet, c'est très facile de s'y rendre, ben voilà, ça incite quelques jeunes à partir. Ce qu'ils font que les jeunes dérivent, c'est le désespoir. Pas de formation, pas de travail, ils quittent l'école à 13 ans. Avant, ce qui faisait rêver, les jeunes, c'était de vendre des barrettes de chic. Maintenant, c'est de tirer à la Kalashnikov. Donc, en fait, les jeunes ne se radicalisent même pas pour la religion, mais voilà, c'est un phénomène de mode. Ils veulent tous tirer à la Kalash, ils veulent tous partir en Syrie, ils veulent tous partir en Irak. Et ils partent et c'est arrivé là-bas qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur. C'est pour ça que la prévention, elle est très importante. Grâce à des relais comme diamènes, ils sont réactifs tout de suite à partir du moment qu'on les interpelle. L'initiative de l'Arsège ne fait pas partie du projet central du gouvernement Stop Djihadisme. Tout signalement au numéro vert spécialement dédié à la radicalisation est adressé après vérification et suivant le degré d'inquiétude à des psychologues ou d'autres spécialistes. Mais que faire quand les autorités se retrouvent face à un problème qui ne cesse de progresser ? Entre-temps, en effet, le numéro vert a reçu près de 10 000 signalements. L'État et le ministre de l'Intérieur font le maximum mais simplement on est dans l'urgence. En utilisant ce qui existait, on apparaît au plus pressé donc on n'a pas forcément apporté une bonne réponse et en tous les cas ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas une réponse unifiée sur le territoire puisque chaque préfecture peut organiser sa propre section de déradicalisation certains avec des psys d'autres sans des associations locales d'autres avec la protection de l'enfance etc. Donc tout ça est très décousu donc je ne suis pas sûre qu'on y soit non. Nathalie Goulet dans sa circonscription. Même ici en Normandie il y aurait plus de 400 radicalisés. Traumatisé par les attentats l'opinion se montre souvent sceptique face aux enjeux de prévention. La sénatrice répond qu'il ne suffira pas d'enfermer la génération djihad pour ensuite l'oublier jusqu'au prochain attentat. Aujourd'hui le citoyen il n'a pas envie de vivre ensemble et il n'a pas envie de parler de prévention. Mais la criminalisation la pénalisation et la répression ne règlent pas la question de la radicalisation. Plus on fait des lois criminales et plus on a de gens qui se radicalisent. Si ça réglait le problème on devrait avoir moins de gens radicalisés ou on en a plus. Donc ça nous conduit quand même à énormément de modestie avant la complexité et grande. Comment la France en est arrivée là ? Qu'est-ce qu'on a raté pour que nos enfants les enfants de la république arrivent à avoir ces comportements-là ? Le credo de Nathalie Goulet c'est de recréer à tout prix du lien citoyen. Dans la petite ville de Vimoutier la communauté musulmane locale a ouvert ses portes. Préfet adjoint, sénatrice, maire et habitant se bousculent. Mesdames et messieurs, chers amis, merci. Merci pour votre présence. Pourquoi dans toutes les mosquées de France on ne prêche pas la même chose ? Désolé, on a malheureusement des Marocains, des Algériens qui se sentent avant tout maghrébins et le grand Maghreb la Libye est dedans. Donc si on veut vraiment mettre notre pays à feu et à sang bombardons encore une fois la Libye, oui. Notre mauvaise connaissance de l'islam et notre manque de contact avec la communauté musulmane aussi font que que ce soit les services publics, que ce soit les écoles, que ce soit le citoyen, on ne sait pas mettre le curseur entre un islam radical et un islam simplement pratiquant. Donc il a fallu que nos services apprennent à reconnaître des signes de radicalisation. Est-ce que vous mangez quelque chose ici ? La communauté musulmane aujourd'hui en France, très clairement, qu'elle soit marocaine, algérienne, tunisienne, sénégalaise ou autre, on ne va pas de l'avant. Aujourd'hui, dans toutes les petites moyennes grandes villes, il faut faire des portes ouvertes. Ils devraient les faire toutes les semaines. La gendarmerie, la police, les renseignements généraux ne peuvent pas être partout. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Le rôle des associations musulmanes, c'est de faire aujourd'hui la police pour montrer aujourd'hui que l'islam de France est compatible avec la République française. Lors du couscous de clôture, les rapprochements sont encore timides. Mais tout le monde sait qu'à l'avenir, il faudra se retrousser les manches ensemble. Rainer Wendt connaît bien la police. Il le dit clairement. Seul, l'appareil sécuritaire n'arrivera pas à bout du problème djihad. Dans le cadre de nos moyens, nous pouvons voir qu'il est particulièrement menacé de se radicaliser, notamment via des fonctionnaires spécialement formés et collaborés avec les communautés musulmanes locales. Cela se fait d'ailleurs. Mais la vérité est que l'État a été bien trop absent par le passé. Ce dont nous avons besoin, ce sont d'enseignants, d'éducateurs, d'employés d'office de la jeunesse. Le problème, c'est de voir à quel point certains messages radicaux sont constitutifs d'identité. L'enjeu n'est donc pas seulement de défendre notre système et notre système de valeurs, c'est de le rendre à nouveau attractif. L'école et l'éducation sont primordiales pour donner du sens. Régulièrement, Jumma et Akan font donc des formations pour les enseignants. Significations historico-religieuses du salafisme, de la sunnah, des hadiths, etc. Côté enseignants, la demande est forte. Bien sûr que certains sont perdus dans les écoles. Il y a des classes où les élèves sont tout à coup absents. Concrètement, on a eu des élèves qui se sont mis à citer le Coran en cours de religion ou à réciter la profession de foi en arabe. Quand on débat de sujets politiques, on a souvent l'impression d'avoir quelqu'un en face qui nous regarde et sourit en silence. C'est plus un sentiment qui se dégage, du genre « cela ne me regarde pas, je garde mes idées pour moi ». La principale inquiétude des enseignants, c'est, je crois, la peur. La peur que si l'un ou l'une d'entre eux ne fait pas la bonne chose, il sera tenu pour responsable. Résultat, on assiste souvent à des réflexes du genre « il faut que j'aie sur mes arrières ». Donc je vais faire un signalement a priori de cet élève. Plutôt que de réfléchir un peu et de voir comment il ou elle peut entrer sincèrement en contact avec le jeune. Et c'est justement ça dont les élèves ont besoin. Sans oublier une possible coopération entre mosquée et école. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à des cours de religion musulmane, mais au moins une communication, un échange pour que nous sachions ce qui se passe avec nos élèves à la fin des cours. Les cours de religion musulmanes ou non font l'objet d'un large débat dans la société allemande et aussi lors de la formation. Si vous me permettez, pour moi, un cours de religion musulmane peut vraiment avoir un effet préventif. Je suis absolument opposé à l'introduction de cours de religion musulmane. De tout cours de religion monothéiste d'ailleurs. Parce que sinon, il faudra inclure les autres religions. A mon sens, les cours de religion musulmane aident aussi à l'intégration des jeunes musulmans. Il faut bien être conscient qu'on a affaire à une génération qui grandit sans ses cours, mais qui a une vraie demande de religion, parfois dès l'école primaire. Faute de réponse, elle va chercher ailleurs. Messieurs, les ambassadeurs, consuls, mesdames, mes chers collègues... Audition au Sénat de la Commission sur la lutte contre les réseaux djihadistes présidée par Nathalie Goulet. Pendant huit mois, des experts de toute l'Europe sont venus témoigner, dont l'ambassadeur britannique, très écouté. Car depuis les attentats de Londres en 2005, la Grande-Bretagne se veut à la pointe de l'antiterrorisme et de la prévention. de Grande-Bretagne. Prenons le cas de notre programme Channel. C'est un programme de partenariat entre la police et les associations au niveau local pour encourager les voix dans les communautés de se lever contre la radicalisation et pour mouvoir l'action au niveau local. Résultat du multiculturalisme anglais, les minorités pakistanaises et bangladeschies sont bien visibles dans les quartiers de Londres comme Whitechapel. Mais elles sont souvent critiques des politiques appliquées, vues comme un moyen de faire surveiller des Britanniques majoritairement de couleur par des policiers majoritairement blancs. Il y a en revanche un point sur lequel toute l'Angleterre s'accorde, il faut absolument stopper le départ de jeunes filles vers la Syrie. Un choc provoqué par la fugue de trois amis de ce quartier de Bethnal Green. Jamais dans l'histoire, les femmes n'avaient été autant impliquées dans un mouvement guerrier. Elles veulent être les mères de la prochaine génération de combattants, elles veulent être de bonnes épouses pour les combattants et jusqu'ici, elles semblent être heureuses dans ce rôle. Cela n'en fait pas nécessairement un mouvement anti-féministe, mais presque ultra-féministe. Elles disent « je suis tellement maître de mon destin, je peux décider consciemment de rester à la maison ». C'est ce choix que leur a donné le féminisme. une fois sur place, ces femmes ne peuvent cependant quasiment plus changer de situation. Nous savons qu'elles n'ont pas le droit de quitter seules sans autorisation leur domicile. Pour sortir, elles sont toujours accompagnées par un protecteur masculin. Une femme qui se rendrait seule à la frontière pour essayer de s'enfuir déclencherait aussitôt de nombreuses alarmes. pour analyser le quotidien de ces fiancées de djihadistes, Mélanie Smith étudie attentivement des centaines de comptes Twitter. Splendide lever de soleil à Raqqa, par exemple. J'en déduis beaucoup de choses. Elle a réussi à passer en Syrie, elle vit à Raqqa et elle a l'air assez contente de son choix. Je le redis, il n'y a pas d'État musulman démocratique. Les élections sont harames et une usurpation du rôle d'Allah. Elle assume donc ses sentiments clairement anti-occidentaux et anti-démocratiques. Elle ajoute ici « Sérieux, la Grande-Bretagne nous envoie huit avions, je suis morte de rire au sens propre. Hashtag GB en pire fini. » Depuis six mois, on peut lire des choses nettement plus négatives sur les comptes Twitter de ces femmes. Elles s'inquiètent pour leur sécurité, voir leur vie, essentiellement à cause des attaques aériennes. Mais on y évoque aussi l'absence d'eau chaude et d'électricité ou souvent de Wi-Fi. Une des plus sérieuses préoccupations est l'absence de centres médicaux avec des commentaires très négatifs sur cette absence d'accès à la médecine. C'est bien sûr un enjeu quand tant de femmes enceintes ou qui veulent l'être cherchent un endroit sûr pour accoucher. pour venir à bout de la crise djihadiste, l'Institut britannique mise comme tant d'autres sur les contre-discours et l'éducation dans les écoles. Mais Mélanie Smith souligne aussi qu'il est temps que l'Europe traite de manière un peu moins crispée l'enjeu de l'extrémisme. Il faut que nous ayons une discussion franche au sujet de la radicalisation. Cela ne peut pas rester un tel tabou. C'est un sujet qui intéresse les jeunes tout comme la drogue, les bandes criminelles, les activités sexuelles non protégées. On pense souvent que toute radicalisation est mauvaise. Je ne le pense pas. Nous avons besoin de personnes radicales pour faire progresser notre société. Mais il faut que les adultes et les enfants apprennent qu'il y a une nette différence entre des extrémistes et des extrémistes violents. De telle sorte que quand des jeunes sont soumis à la propagande sur Internet, ils sachent que c'est de la propagande, que c'est nuisible et que cela peut mener à l'extrémisme. Oussama Hassan est membre de la fondation Killiam, un des principaux conseillers du gouvernement britannique en matière de prévention. J'ai entendu cette semaine d'une source fiable que le recrutement de jeunes épouses pour djihadistes a baissé de presque 90%. Je suis optimiste. L'intérêt pour l'État islamique baisse. Il ne gagne plus, perd chaque jour du terrain. Mais tout comme il a fallu une génération pour en arriver là, il faudra au moins une génération pour y mettre fin. Dans sa jeunesse, Hassan était un dirigeant salafiste. Lui-même s'est battu en Afghanistan et a fait envoyer des dizaines de combattants au front en Bosnie. Aujourd'hui, il est menacé de mort par Daesh. Sa propre mosquée à Londres l'a mise à pied parce qu'il exigeait une meilleure éducation pour les filles musulmanes. Tous les dirigeants de Killiam sont des anciens islamistes. En gros, on croyait et se battait pour la même chose qu'Al-Qaïda et l'État islamique. Je n'étais pas le seul. Mais cela n'a jamais été facile de changer. Quand on regarde les grandes évolutions politiques ou religieuses dans le monde, il a toujours fallu payer un prix. J'ai grandi dans le Londres des années 70 et 80. A l'époque, la Grande-Bretagne était hélas bien plus raciste. Mais en une génération, l'évolution a été importante. On a des ministres musulmans et maintenant, on a un maire de Londres musulman. C'est historique. C'est un signal fort contre les extrémistes, contre Daesh et Al-Qaïda. Car eux ne font que répéter que les musulmans ne peuvent cohabiter nulle part avec des non-musulmans et qu'ils ne pourront survivre que dans un État purement musulman avec une autorité religieuse très stricte. Cette campagne web développée par l'ONG Active Change est un moyen efficace contre la propagande de Daesh. Active Change organise aussi des workshops avec de jeunes musulmans pour faire passer leur message. C'est un petit bébé qui est pris à Syrie. Est-ce que c'est acceptable pour l'Islam pour prendre un enfant de défense dans une zone de conflit ? Combien de gens pensent que c'est vrai ? Mais certains reconnaissent qu'aujourd'hui, la propagande de Daesh n'est pas le seul danger. est-ce que c'est vrai ? C'est inquiétant que l'islamophobie se répande partout en Europe. Cela risque de pousser d'autres jeunes gens de Grande-Bretagne, de France, des Pays-Bas et d'Allemagne dans les bras de recruteurs charismatiques prêts à leur promettre une vie meilleure ailleurs et le paradis s'ils se font tuer. C'est un problème très sérieux et nous devons aborder l'idéologie sous-jacente qui l'alimente. Depuis un certain temps, hommes politiques et experts en sécurité ont réalisé que le terrorisme ne sera pas seulement vaincu en Syrie ou en Irak, mais qu'il faut gagner aussi contre lui ici, dans nos pays, là où sont nés les jeunes qui veulent partir. Toute personne qui s'est fortement radicalisée peut potentiellement devenir l'auteur d'un attentat qui tuera des centaines de personnes avant de se tuer lui-même. C'est ce qui nous pousse et nous motive. En resocialisant ces jeunes hommes radicalisés, on peut aussi sauver une centaine de vies humaines. Trop souvent, ces nombreuses initiatives sont encore le fruit de l'engagement de groupes particuliers. Ce qui manque, c'est un soutien politique et financier durable. Mais les premiers résultats sont encourageants. Avez-vous déjà eu le cas où l'un de vos clients soit parti en Syrie malgré votre travail avec lui ? Dieu merci. Dieu merci, non. La peur ne peut pas être un état d'esprit ni collectif ni politique ni permanent. La responsabilité politique est évidemment d'être honnête avec les citoyens en leur disant la mesure du péril mais de ne pas créer de l'anxiété chez les citoyens. A mon avis, dans les années à venir, il s'agira surtout d'empêcher une confrontation entre la violence djihadiste d'un côté et la violence de l'extrême droite et du populisme de l'autre. Ce qui m'a fait du bien c'était de me mélanger avec d'autres détenus justement. Ça a été de faire du sport, ça a été d'aller à l'école, d'aller à la bibliothèque. C'est ça qui me faisait du bien. On pensait à autre chose. Si à ce moment-là on m'avait mis dans un quartier dédié avec des personnes qui pensent qu'au djihad, là ça aurait été beaucoup plus difficile de me reconstruire. Je voudrais que les parents fassent attention à leurs enfants et qu'ils ouvrent vraiment le dialogue. et que ce dialogue soit ouvert quel que soit le sujet et ne pas considérer qu'un sujet peut être tabou parce que si les jeunes avaient eu des réponses à leurs questions ils ne seraient pas allés la chercher ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada